C'est parti. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence métier du CFIGS, filière banque, assurance, conseil. Alors, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir M. Eric Vanek. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de nos étudiants pour intervenir en leur compagnie. Alors, sur un tel qui va particulièrement les intéresser, puisque vous êtes spécialisé dans l'accompagnement des chefs d'entreprise. Donc, à ce titre, vous intervenez sur des problématiques de gestion de patrimoine, mais vous exercez en parallèle différentes fonctions que vous allez nous partager. Trois étudiants ont préparé cette conférence avec vous et je vais immédiatement passer la parole à nos deux amis d'auteurs. Je vous souhaite une très belle conférence. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je vous remercie donc d'être venu. Aujourd'hui, l'idée va être de vous présenter notre intervenante, M. Lallet, qui était le grand de nos profs durant une année de BTS. Son parcours est assez enrichissant et inspirant. Donc, j'ai décidé de vous présenter ce dernier. Je vous remercie d'abord Mme Lax, Mme Boromina, ainsi que l'ensemble des membres du groupe, Matic et Daniel, ainsi que de l'écart de nous donner cette opportunité de vous montrer un parcours qui a été un parcours exemplaire et qui n'en concerne plus, car on est actuellement en banque. L'idée ici, ça va être de vous montrer quelle peut être la suite, parce que finalement, vous allez faire un enjeu sur le groupe. Plus tard, il y a quelques années, voire même directement avec le groupe Monster, vous allez pouvoir travailler via un autre format, via du nouvel ami. Donc, en fait, là, on va avoir trois grandes thématiques. On va commencer par le parcours de M. Vanek dans la langue traditionnelle, le parcours classique et dans l'aventure classique. Puis, on va voir l'aventure de M. Vanek dans l'indépendant. Puis, en fait, la prise de recul sur tout ça et les conseils qu'ils peuvent nous apporter sur cette typologie de métier, qui est bien, je pense, assez différente de ce qu'on voit tous les jours au travail. Donc, je vais donc commencer par vous poser d'autres questions. Donc, Eric, bonjour. Quelle est votre histoire ? Comment est-ce que vous avez donc commencé ? Quelle est mon histoire ? Alors, j'ai 54 ans. Donc, vous voyez, si je dois commencer à faire un retour en arrière, ça fait pas mal d'années, 35 ans de carrière. Moi, j'ai commencé à travailler à 19 ans. Et j'allais dire que… Alors, Eric, mon prénom, retenez-le, parce que j'ai un nom accouché dehors. Et si j'avais un truc que je retiens comme ça assez spontanément, c'est… Je vais citer Héraclite d'Éphèse qui disait que rien n'était permanent sauf le changement. Moi, ça a été ça pendant 35 ans. Je n'ai pas arrêté de changer, de changer, de rechanger. Et ça a été un fil conducteur de mes différentes activités. Alors, mon histoire, j'ai commencé à 19 ans. Je me suis marqué. Et ça a été un point de départ pour moi. Et si je vous dis ça, ce n'est pas anecdotique, parce que ma vie professionnelle a toujours été très contingentée par ma vie privée. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, à 19 ans, je me marie. Et vous savez ce que sont, messieurs, l'intérêt vénal de nos compagnies. Mais de fait, il a fallu que je me mette à travailler. Et de ce fait, je suis rentré chez BNP, qui n'était pas Paris-Barni-Poque. Je suis resté quelques mois. Je suis allé faire un tour chez Crédit Lyonnais avant qu'il ne soit LCL. Puis, je me suis installé quelques mois chez Crédit Commercial de France avant qu'il ne soit HSBC. Et puis, je me suis, en revanche, cette fois-ci, durablement installé chez les BPCE, Banque Populaire Casino. Et puis, parallèlement, mon histoire, elle a été extrêmement chaotique. Je me suis retrouvé aussi, à un moment donné, assistant parlementaire à faire de la politique. Aujourd'hui, je suis formateur, consultant, professeur. Donc, j'ai toujours cumulé pas mal d'activités. C'est pour ça que tu disais, la serre, que j'ai eu quelque chose d'assez riche, globalement, dans ma carrière. Moi, j'étais un cumulat. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, en politique, on dit toujours que, quand on y est l'humain, on ne peut pas cumuler avec sa fonction de député. Moi, je suis tout à fait dans une logique inverse. J'ai toujours eu peur de m'ennuyer. Et j'ai beaucoup de chance, je ne m'ennuie pas. Et de ce fait, si je ne m'ennuie pas, c'est parce que j'ai cumulé beaucoup de boulot. Et encore aujourd'hui, je suis un cumulat. Mon histoire, j'ai pris quelques notes. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire ? À 19 ans, j'avais un bac plus 2. Et comme vous avez compris qu'il fallait que je travaille très rapidement, je me suis dit, voilà, à 19 ans, on est en 1988, pour vous situer. Donc, vous n'étiez évidemment pas né, ou en conception, ou dans l'idée d'être en germe de conception. Ensuite, j'ai passé un diplôme d'ingénieur en 1995. Puis, je suis allé m'installer sur les bancs de Sciences Po, dont j'ai été lauréat en 2010. Ensuite, j'ai passé une agrégation en 2013. Donc, régulièrement, j'ai eu une attitude étudiante. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'ai tendance à croire qu'on s'encroute facilement dans la vie. Vous voyez, là, on est en 2022, ça fait 10 ans que je n'ai pas été diplômé de quoi que ce soit. Et ça commence à me titiller en me disant qu'il serait temps que je fasse maintenant un docteur. Donc, j'envisage un docteur. Voilà un peu mon histoire. La contrepartie de cette hyperactivité, je vais faire un monde honorable. C'est que j'ai un vrai point faible. J'en ai plein. Il y en a un dont je suis certain. C'est que je manque de culture générale. À force de faire des études, d'être dans la tête, dans le guidon. Voilà, je connais quelques villes en France. J'ai l'idée des 169 pays qui existent autour de la planète, peut-être un peu davantage. Mais finalement, globalement, je manque de culture générale. Ça, c'est ma déception par rapport à mon hyperactivité. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question de qu'est-ce que c'est que mon histoire. C'est parfait. Je vous remercie Eric pour votre histoire. On va donc enchaîner avec une question qui va être au niveau de la banque. Quels ont été vos différents postes ? En quoi ça va consister ? Vous avez parlé de plusieurs mois de banque. Quelle a été, entre guillemets, l'expérience la plus longue ? Et le niveau de poste que vous avez donné ? On circonscrit à la banque. OK. Moi, j'ai quitté la banque à 41 ans. On était en pleine crise de 2008, quasiment. J'ai démissionné concrètement en 2009, mais en 2008, c'était la crise des subprimes. Je mettais en cause un peu le fonctionnement de la banque. Et puis, c'est le moment où les banquiers se cherchaient aussi et se disaient, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend un virage tout numérique ? Est-ce qu'on achète en pagaille des fintechs ? Est-ce qu'on abandonne la banque de réseau ? Est-ce qu'on fait comme Emmanuel Macron ? Est-ce qu'on se réorienter vers des métiers plus nobles, comme la fusion acquisition ? Bref, toutes les banques se cherchaient un peu. Moi, je me suis dit, dans un tel bordel, il faut prendre de la hauteur. Et j'ai décidé de flanquer ma démission. Mais parallèlement, j'avais quand même 22 ans de carrière. Et qu'au bout de 22 ans, on ne peut pas avoir la prétention d'avoir fait le tour du monde dans la banque. Mais quatre banques différentes, pas mal de postes différents. Donc, voilà, j'ai considéré que c'était le moment pour moi de partir. Alors, mes postes. J'ai commencé chez BNP comme conseiller de clientèle particulier. J'y suis resté un petit moment sur le marché des particuliers. Assez vite, j'ai pris une équipe de direction. J'ai dirigé plusieurs agences. Et puis, j'ai rejoint le marché des professionnels, à peu près au bout d'une dizaine d'années de carrière, pour faire simple. Et j'ai été animateur de marché. Alors, animateur de marché, je ne suis pas avec mon numéro, j'en suis en train de faire le clown. Ce n'est pas tout à fait l'idée. Mais je me suis retrouvé, fort de mon expérience, à diriger, dans une banque populaire régionale, le marché des professionnels et des entreprises. Et ça, c'est en lien avec une question, puisque vous avez la gentillesse de m'envoyer quelques questions que vous alliez me poser. Donc, je me suis un peu préparé. Et je sais qu'il y a une question qui vient. Vous me dites, quel est l'un des postes qui vous a plus marqué ? Et ça, ça a été un poste marquant pour moi. Et marquant à plusieurs titres. D'une part, parce que diriger 400 collaborateurs, ce n'est pas toujours évident. Et vous voyez que je ne suis pas taillé comme un pilier de rugby. Donc, ça nécessite de la confrontation. Ça nécessite d'être un peu politiquement correct, sans doute. Et ça, c'était un poste assez impressionnant pour moi, parce qu'il m'a donné à la fois des responsabilités très élevées dans la banque, avec des salaires tout à fait indécents. Et parallèlement, malgré ce salaire indécent, j'ai quand même choisi de quitter la banque. Donc, on peut y trouver un paradoxe. Mais c'est aussi ça qui m'a donné le goût à la formation. Et puis, comme j'ai passé l'Institut technique de banque, enfin le métier d'ingénieur des techniques de la banque, comme on l'appelait à l'époque, je me suis dit, tiens, me voilà lauréat d'un très beau diplôme qui m'a permis de grimper dans la profession. Mais parallèlement, ça m'a donné le goût de partager mon professora avec d'autres personnes. Et en fait, en 1995, j'avais 29 ans à l'époque, j'ai décidé aussi de commencer à partager mon expérience avec d'autres personnes et de venir finalement maître de conférence à l'Institut technique de banque. Et vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai censé cumuler plusieurs professions en même temps. Voilà, après mes différents postes en banque, je crois que j'ai passé aussi un peu de temps au marketing. Moi, je me souviens de l'année 2003 qui m'a marqué. Parce que 2003, c'était l'année où on lançait le plan d'épargne-retraite collectif, la réforme Fillon. Vous savez, celui qui a fait travailler son épouse dans des conditions un peu particulières. Et Fillon, ça a été l'un des premiers qui, hormis le fait de se faire payer des costumes gratuitement, avait décidé vraiment de réformer la retraite. Et je sais que le président Macron, c'est son sujet d'actualité aussi. Mais Fillon, à un moment donné, il prend un vrai virage sur la retraite et il lance le perco plan d'épargne-retraite collective. Merci beaucoup, c'est mon lentille sèche au cas où ? Parce qu'à mon âge, Alzheimer guette. Et le perco, je l'avais lancé dans une direction marketing. Ça m'avait marqué parce qu'on m'avait dit, c'était un matin à 8 heures, le directeur général descend de son bureau de sa tour d'Ivoire et vient me rencontrer. Il me dit, Eric, perco, font qu'on le lance au niveau du groupe. Oui, chef, pas de problème. Vous en avez la charge. Oui, chef, pas de problème. Mais c'est pour demain. Donc, en 2-3 mois, il a fallu qu'on monte toute une opération nationale autour de ce lancement du perco. Ça aussi, ça m'avait bien marqué. J'en garde un souvenir assez ému et d'autant plus ému que ça avait plutôt bien fonctionné. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond très bien à la question. Et ça enchaîne logiquement avec la suivante. Donc, on mettra celle-là. Mais est-ce que tu as d'autres grandes missions que tu as eues au cours de ma carrière professionnelle qui soient en vente ou par-devant ? Ce qui te met le plus marqué avec tes nouvelles qui vont être identiques à la chaîne du perco. Oui, ma grande surprise, c'est que moi, j'ai une carrière facile. J'ai saisi les opportunités comme vous les saisissez sans doute. Mais moi, on est toujours venu me chercher. C'est-à-dire que j'ai des personnes dans cette salle qui me connaissent et qui sont venus me chercher pour l'école supérieure de la banque. Lorsqu'il a fallu, et ça répond à ta question maintenant, je pense, à un moment donné, on s'est dit, on va créer une formation pour des personnes handicapées qui sont en train de réfléchir à un processus de changement de réorientation de carrière. Et on a investi un centre de formation de réinsertion de handicap. Pour Handicapés à Coubert, c'est à côté de Melun. Et on est venu me chercher pour être le référent de cette réorientation. Et ça m'a marqué, d'abord parce que c'était une création, d'autre part parce que travailler avec des handicapés, quand on n'a pas l'habitude, c'est toujours des effets de surprise. Et on allait de l'aveugle aux sourds pour des handicaps légers. Il y avait des handicaps moteurs. Il n'y avait pas de débiles moteurs parce que c'est compliqué de travailler quand on est un peu taré dans la banque. Donc, on avait des handicaps relativement légers. Mais en même temps, chaque handicap avait sa particularité. Je me souviens, la première fois que j'ai pris contact avec cette équipe pour comprendre les handicaps et savoir comment on allait travailler ensemble, je me suis dit, il faut qu'on adapte les outils de manière individuelle sur une population de 12 personnes. Et ça, ça m'a marqué parce que tout le monde a été lauréat et que ces 12 personnes qui étaient ma première promo en tant qu'enseignant auprès d'un public d'handicapés, j'ai encore contact avec chacun d'eux aujourd'hui et que chacun a réussi dans la banque. Donc, oui, je me sens marqué par ça. Ça relève de l'anecdote, j'en ai conscience. Merci, c'est l'anecdote très, très, très enrichissante. Donc, là, on va poursuivre avec le deuxième thème de notre trame. Dans un premier temps, on a pu voir un petit peu le parcours sur les marchés, entre guillemets, classiques, traditionnels, celui qu'on connaît, celui dans lequel on peut se projeter. On a donc pu cerné à l'aide des éléments de réponse que vous nous avez donnés. Certains, en fait, facteurs de votre personnalité qui veulent qu'en fait, qu'à mon avis, logiquement, l'aventure dans l'indépendance s'est rencée. Mais pourquoi, quand même, s'est rencée en indépendant ? C'est le hasard. Moi, je n'ai pas une carrière réfléchie, j'ai une carrière facile, faite d'opportunités, et ça a été le hasard. En 1995, quand le CFPB, aujourd'hui, École super de la banque, vient me chercher pour être l'un des plus jeunes maîtres de conférence de la profession, on m'a dit, vrai que tu as deux solutions, soit tu es salarié, soit tu te mets à ton compte, et si tu te mets à ton compte, il y a des avantages, parce que, et donc, j'ai écouté les avantages qu'on m'avait donnés en tant que bon soldat. Et dans les avantages, d'abord, je pouvais facturer plus cher qu'en étant salarié. Ensuite, je me suis dit, ce n'était pas idiot de me mettre à mon compte, parce qu'en tant que formateur, je savais peut-être pouvoir étendre cette panoplie, ce nouveau métier vers d'autres horizons. Et puis, je me suis rendu compte, évidemment, comme j'étais sur le marché des professionnels déjà à l'époque, je me suis rendu compte que beaucoup de mes clients profitaient du fait d'être indépendants pour défalquer fiscalement tout un tas de choses. Vous voyez, aujourd'hui, je porte un costume, il ira sûrement au pressing dans la semaine, c'est l'entreprise qui paye. Je suis venu à votre rencontre avec Mamoto, c'est l'entreprise qui paye. Tout ça est légal, rassurez-vous, j'ai conscience d'être enregistré en plus, donc il faut que je fasse gaffe, il faut que je fasse d'autant plus gaffe que l'URSSAF m'a contrôlé il y a quelques mois de semaine. Mais je sais que je suis dans la légalité, et finalement, mon téléphone portable que j'ai là, c'est pareil, c'est l'entreprise qui paye. Or, nous savons, vous et moi, que j'en ai aussi un usage privé, et ainsi de suite. Donc, je me suis rendu compte qu'être indépendant, ça me permettait finalement de gagner de l'argent par le biais de la défiscalisation. Je suis très concret avec ça. Et puis, ça me permettait à l'époque aussi, dans mon métier de banquier, de mieux comprendre les préoccupations de nos clients. Parce qu'aujourd'hui, créer une entreprise, c'est fastoche. On va au CFE, on s'enregistre tranquillement avec un KBIS, et roule matel. À mon époque, ce n'était pas si simple que ça. Il n'y avait pas de centre de formalité des entreprises. Il fallait qu'on fasse une démarche auprès de l'URSSAF, il fallait qu'on fasse une démarche sociale auprès d'un autre organisme, il fallait qu'on se déclare auprès de l'administration fiscale. Bref, tout ça était un peu éclaté. Et c'était moins simple que ça ne l'est aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, tiens, fais-le pour toi, parce que tu seras plus en phase avec tes clients sur les préoccupations qui les concernent. Voilà. Parfait. C'est moche de dire ça. Je suis arrivé à l'activité un peu par hasard. Je suis honnête. Merci de ton être connecté, Eric. Tu as une réponse très claire. Donc, actuellement, comment tu nous as essayé de expliquer comment fonctionner le fait d'être indépendant ? Toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais ? Quel type de client tu souhaites, qui tu gères ? Comment ça se fait ? Quand j'ai quitté la banque en 2009, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Mais j'enseignais déjà. Et j'avais mon métier de formateur à l'ES Bank comme ailleurs. Et je me suis dit, c'est bien pour vivre, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Et quand j'ai annoncé à mes clients que je partais, j'ai toute une partie de mes clients qui m'a dit, Eric, il faut qu'on garde contact avec eux. Parmi ces clients, je vais relever encore une anecdote. Parmi ces clients, j'avais un client qui est installé à Toulouse et qui est un des sous-traitants majeurs pour Airbus Industries. Alors, ça tombe bien, ils sont quelques-uns, donc je vais quand même garder le secret professionnel. On ne m'en voulait pas si je ne donne pas les noms, mais il existe. Cette entreprise, sa particularité, c'est de fabriquer des rivets. Alors, les rivets, qu'est-ce que c'est ? Les rivets, si je dois l'imaginer, rien de pornographique, rassurez-vous, mais un rivet, c'est une espèce de big bokeh, on retourne chez les rois de France, qui fait que je tiens une matière, en l'occurrence, les ailes d'avion. J'y plante en gros un clou qu'on appelle un rivet, mais ce clou, il y a une forme d'élasticité. Donc, ça permet, si vous voulez, à l'avion, quand il monte à moins 50 degrés, à 12 000 mètres d'altitude, et lorsqu'il arrive au sol, à Aurier aujourd'hui, à 22 degrés, ça lui permet de garder une forme d'élasticité. Donc, quand vous prenez l'avion et que l'avion monte à moins 50, la carlingue se resserre, et quand l'avion réatterrit, la carlingue se mette. Et pour que tout cela tienne, il faut fabriquer des rivets. Alors, je ne suis pas un expert du rivet, et ce client, qui est un sous-traitant à Toulouse, me dit, Eric, moi, vos conseils, je les ai suivis, vos recommandations m'ont bien plu, j'ai compris comment aller lever des capitaux grâce au capital risque. Quand Airbus s'est hyper développé avec l'A380, il fallait que mon client réponde, on a levé des capitaux, etc. Il m'a dit, Eric, votre expérience m'est utile. Et donc, j'aimerais bien que vous soyez mon consultant indépendant et que vous continuez à m'accompagner. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'accompagne toujours ce client et je suis notamment invité au baptême de sa fille. Vraiment, les relations sont venues très intimes. Et un certain nombre de clients ont fait la même démarche. Et moi, quand je me suis marié, décidément, je suis un mec qui s'est marié trois fois et qui a divorcé deux fois. Donc, ça marque un peu dans une vie aussi. Et donc, ma première épouse était italienne. Et ça a été une erreur, un mariage d'amour, une vraie colline. Et donc, évidemment, quand on a divorcé, on s'est entendu pour le faire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça m'a servi de leçon en me disant, voilà quelqu'un, mon épouse à l'époque, qui avait besoin de récupérer de l'argent et elle a tenté par tous les moyens d'en récupérer grâce à notre mariage. Ça m'a servi de leçon. Donc, tous mes clients, je conseille. Je les conseille aussi sur l'aspect patrimonial privé, pas que sur le mariage, je ne suis pas un genre matrimonial, mais quand même sur des raisons de séparation de biens. De toute façon, 13% aujourd'hui, des gens se marient en séparation de biens. Et chez les chefs d'entreprise, le taux est encore beaucoup plus prégnant. Sources, c'est vérifiable tout de suite sur Google. Et si les gens se marient autant en régime séparatiste, c'est parce que le divorce, statistiquement, un sujet d'entre vous va divorcer. Donc, c'est parce que chien chaudé, craint l'eau froide. Et je disais à mon client, Marc de son client, je disais, Marc, méfiez-vous. Vous êtes en train de vous remarier, famille recomposée. Il ne faut pas qu'on parle que de l'entreprise, il faut aussi qu'on parle du reste. Donc, mon première épouse était italienne, ma deuxième rencontre était portugaise. Moi, j'ai un nom accouché dehors d'origine hollandaise. Mon père est d'origine hollandaise. Ma mère est allemande. Et comme tout le monde, of course, it's necessary for a career, for future, to speak a little bit English. Et donc, fort de ces quelques langues, ça m'a aussi ouvert des portes auprès de mes clients qui me disaient, mais Eric, voilà, moi, j'ai envie de conquérir le marché allemand. Qu'est-ce que je dois faire ? Première réponse spontanée. Mais à travailler, à réfléchir ensemble. Aujourd'hui, je m'en suis fait une spécialité et donc j'accompagne un certain nombre de clients sur l'Allemagne. D'une part, parce que je parle allemand, c'est ma langue maternelle. Depuis, je parle un peu français, vous l'avez remarqué. Mais aussi parce que chaque marché a ses spécificités. Donc, vous savez, je me suis niché dans des endroits auprès de mes clients qui ont fait ma réputation. Si vous me lisez, vous l'avez fait, le nom arrive, bien sûr, il arrive par le moteur de recherche, mais personne ne me connaît. En revanche, par le bouche-à-oreille, par la publicité, oui, je me suis fait un certain nombre de spécificités. J'ai l'impression que je me suis égaré par rapport à ta question. Non, vous allez peut-être me répondre à la question. Ah, oui ? Oui, on parle d'un nouveau marché qui va être conquéris. Donc, vous allez, donc, généralement, vous êtes basé sur des anciennes relations construites par famille. Oui, puis après, c'est le bouche-à-oreille qui a fait son travail dans certains réseaux dont vous donnez des conseils de développement d'entreprise, notamment dans le secteur allemand. Vous pouvez également... Enfin, oui, Allemagne, c'est une niche. Une niche, c'est vrai. Oui, avant tout, mes clients sont français. Donc, vous vous donnez également du conseil sur l'aspect de ne pas être à l'agent. Oui, je ne fais pas agence devant le compte. Donc, au niveau de la segmentation de la clientèle, vous êtes donc sur un chef d'entreprise, c'est ça ? Et vous accompagnez vraiment au niveau de l'activité et du côté privé du chef d'entreprise. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, moi, je vois les chefs d'entreprise sont des gens qui sont souvent des œuvres. Alors, je ne parle pas de chefs d'entreprise qui se disent chefs d'entreprise comme le PDG, je ne parle pas de Total ou de Rano. Ces gens-là prennent des décisions avec leur comité, bien sûr. Je parle vraiment plutôt de la PME. Vous voyez, les PME un peu structurées de 4, 5, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui à un moment se disent mon expert comptable ne coûte cher, il ne parle que de chiffres. Mon avocat ne coûte cher, il ne parle que de droits. Mon banquier ne parle que de crédit et de produits. Et à un moment donné, il faut trouver quelqu'un qui a un peu la panoplie complète. J'ai la prétention de croire que je suis celui-là. Comme je facture évidemment très peu cher les services, ça a permis un certain succès. Et le fait d'avoir ce côté un peu général, généraliste, mais qui n'aurait pas été possible si je n'avais pas été banquier, parce que je n'aurais pas compris ce que c'est qu'un crédit, je n'aurais pas compris ce que c'est une prise de garantie, je n'aurais pas fait attention aux régimes matrimoniaux, je ne serais peut-être pas intéressé à la succession, etc. Donc, le fait d'avoir cette panoplie un peu large fait que oui, mon cœur de métier maintenant sont les chefs d'entreprise. J'accompagne en termes de développement, en termes de protection sociale. Et je suis plutôt un chef d'orchestre, vous voyez, c'est-à-dire que je reste un généraliste avant tout. Et après, j'ai un réseau d'amis, de gens avec qui je travaille, qui peuvent être spécialistes, des AXA par exemple, ou des banquiers avec qui je travaille, qui vont faire le nécessaire pour que la solution aboutisse. et la solution part de moi. C'est la pure du conseil. Et donc, d'un point de vue technico-pratique, comment ça se passe ? Vous êtes chez vous, vous avez des locaux, est-ce que vous embauchez des gens ? On arrive de rentrer chez moi. Ça m'arrive. Et puis, plus on vieillit, je ne veux pas jouer au vieux con, mais plus on vieillit, plus on a besoin de confiance. Moi, je suis heureux de pouvoir rentrer chez moi le plus souvent possible. Et je dis ça parce qu'il y a 10-15 ans, j'acceptais un peu tout type de mission et j'étais tout le temps dans les hôtels à l'extérieur. Et même en choisissant des hôtels confortables, aujourd'hui, c'est fatigué. On part le matin par le premier avion, par le premier TGV, on passe la journée à faire des négociations, à accompagner le client, on rentre le tard par le dernier avion, le dernier TGV et on reprend le matin. Ça permet de bien gagner sa vie. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Aujourd'hui, je paye 8 000 euros d'impôt sur le revenu par an. Je laisse faire les calculs. Je gagne bien ma vie, mais j'ai toujours été dans la contrainte permanente. Donc, je suis parfois chez moi. En revanche, l'une des clés de la réussite, c'est l'agilité. Là, j'ai coupé mon portat, mais là, je sors d'un jury BTS Bank. Je sors d'un jury de BTS Bank. Cette année, j'ai présidé le jury de BTS Bank. Très bien, très bel honneur pour moi. C'est beaucoup d'heures, c'est de la reconnaissance, c'est de la notoriété, mais ça ne me rapporte rien. Évidemment, pendant que je suis en tant que président, je commence à buguer en qualité de président, à m'occuper des gens, des étudiants, des invités, des jurys. Pendant ce temps-là, mes clients laissent des messages sur les répondeurs et il faut bien que je les appelle. Donc, l'une des qualités, c'est l'agilité de ce métier d'indépendant. Pouvoir faire face à la demande du client, pouvoir se rendre disponible dès que nécessaire. Tout à l'heure, dans le métro, je répondais à mes clients. Donc, je rentrerai chez moi ce soir, mais en vous quittant, à 18h30, je vais déjà mon bureau parce que j'ai un rendez-vous à la ville. Pas transment, je ne sais pas. D'accord. Et donc, tu travailles tout seul ou est-ce que des fois, tu as des... Alors, j'ai deux structures. Je te vois venir avec tes grands sabots. J'ai deux structures. La première, entrepreneur indépendant, EUI, depuis la loi du 1er avril, puisque si vous êtes indépendant, vous êtes obligé de mentionner maintenant par la législation application 1er mai que vous êtes EI, entrepreneur indépendant. Donc, même le médecin, quand vous allez le consulter avec vos 25 euros chez le généraliste, quand il vous émet maintenant une prescription, il doit marquer au centre de la législation qu'il est entrepreneur indépendant. C'est drôle, quand on parle de médecin. Voilà, le législateur a voulu créer ce système de EI parce que depuis le 1er mai et depuis la loi Lagarde de 2008, c'est la loi de modernisation d'économie, l'entrepreneur individuel n'était pas toujours bien protégé. Et moi, ça a toujours été une crainte pour moi. Je me suis dit, le jour où je fais un mauvais conseil, où je fais une grosse connerie, est-ce que mon client ne va pas venir m'attaquer en défaut de conseil et en responsabilité ? Comme tout le monde, j'ai une responsabilité signe professionnelle, mais jusqu'où ça peut aller ? Alors, je dis bois, attention, ce n'est pas défaite. Je dis bois. Et pour l'instant, tout va bien, mais malgré tout, je ne suis pas à l'abri d'un risque. Et le fait maintenant que la loi nous protège davantage, c'est que si je fais une grosse connerie, le client doit d'abord venir se servir sur mon patrimoine professionnel avant de se servir sur mon patrimoine privé. Et moi, je suis ravi parce que mon patrimoine professionnel se limite à quoi ? Un téléphone portable, un scooter et un ordinateur. Donc, je suis extrêmement mobile grâce à cela. Et finalement, quand je vais chez un client, sauf quand je prends l'avion, les scooters ne voyagent pas en cabine, mais quand je prends l'avion, j'ai besoin d'un ordinateur et de mon cerveau et rien d'autre. Donc, je me dis, je suis relativement à l'abri. Alors, pourquoi je dérive là-dessus ? Parce que d'abord, je suis consultant, donc entrepreneur individuel, mais j'ai également créé avec deux amis un cabinet en bilan de compétences sur la forme d'une société. L'une est psychoclinicienne. Moi, je ne suis pas du tout psychologue. Je la pratique parce que j'ai managé un peu, mais médicalement, je ne suis pas compétent. Donc, traiter un burn-out, moi, je ne sais pas faire. Et puis, je me suis associé avec une autre personne qui était responsable de la qualité dans une très grande banque et qui fait du coaching aujourd'hui. Fort de nous trois, on s'est dit, puisqu'on est trois à être chacun entrepreneur individuel et qu'en termes de bilan de compétences, on fait plutôt le plein, notamment dans la profession bancaire qui semble être relativement en déshérence aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de cadres bancaires qui viennent à notre rencontre en disant, je ne me sens plus utile, je ne sais plus à quoi je sers, Société Générale qui vient de racheter Crédit du Nord. Moi, j'ai plein de gens du Crédit du Nord qui frappent à ma porte en ce moment. On sent qu'on va être éjecté et délu, donc on va jusqu'au Outclassment. À un moment donné, pour être crédible, il faut se mettre en société. Donc, j'ai deux structures, sociétaires et indépendantes et sur la structure sociétaire, oui, nous avons choisi nous salariés. D'accord. Ce qui me permet au passage d'avoir de l'épargne entreprise et de l'issue. Donc, les accords d'intéressement se gavent. D'accord, du coup, maintenant, on va continuer. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, depuis que tu es seul, tu ne travailles plus pour les banques, quelle est ta réussite ou ton échec qui t'as le plus marqué depuis que tu es indépendant ? Je ne peux pas te laisser dire que je ne travaille plus pour les banques parce qu'en plus, si vous vous tubez mon intervention, demain soir à 16h, je suis chez BNP Paribas auprès de Wealth Management parce qu'ils cherchent à se faire accréditer à l'échelle européenne sur leurs compétences en gestion de patrimoine. Tu vois, si BNP entendait ça, ils vont se dire « Attends, mais qu'est-ce qu'il fait le berganec ? » Non, nos clients sont vraiment encore aujourd'hui pour partie des banquiers. Voilà, donc je préfère rectifier le tirs avant de me faire fusiller. Et ta question, tu peux me la reformuler ? Oui, alors quelle est ta plus grande réussite et ton échec ou l'un ou l'autre depuis que tu es indépendant ? Qu'est-ce que tu considères comme réussite qui t'a marqué ou l'échec qui t'a le plus touché ou tu aurais pu faire les choses différemment ? La réussite, ça peut être en termes… Je crois que je ne l'ai pas bien préparé, ça. Ça peut être en termes de… C'est vrai, c'est en termes de carrière. Carrière, de plus grands clients. Non, mais ma carrière, elle est faite. J'ai 54 ans, je ne suis enfant, donc il ne faut pas se stresser là-dessus. On va peut-être aller quand même sur la partie réussite des choses. Quand on fait le pari à 41 ans, on n'est pas vieux à 41 ans, ce n'est pas ce que je veux dire. De tout laisser tomber et de se dire je quitte la banque et on verra bien, ça crée un peu de stress quand même. Aujourd'hui, je considère que je suis bien dans ce que je fais et je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je vais même ajouter quelque chose, c'est que là où je me sens mieux qu'avant, ce n'est pas seulement le privilège de l'âge, c'est que je me sens utile dans les missions que je fais. Alors là, les banquiers vont me fusiller. Il y a parfois, quand j'étais dans la profession bancaire, je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que ce qu'on me fait faire donne vraiment du sens à la relation avec le client, du sens à la profession bancaire ? Tout ça m'avait un petit peu gêné. Aujourd'hui, c'est sûr, ça c'est une réussite. Je sais que je suis utile avec les gens que j'accompagne, notamment dans mon cabinet en bilan de compétences. On va jusqu'en haut classment. Moi, je me souviens d'une fille, je vais laisser générique encore une fois, qui sortait de la Saint-André, une banque espagnole et qui aujourd'hui dirige les parties de Vinci à Paris. je me suis dit mais comment est-ce qu'on en arrive à ce changement de carrière d'une jeune femme, jeune femme à 40 ans, qui a été cadre sub dans la banque et qui se dit au secours la banque, je veux sortir et aujourd'hui, qui à chaque fois que vous mettez quelque chose dans le parc-mètre, dans les parkings parisiens, dites-vous que c'est elle qui est à la tête des parkings d'ici à Paris. Donc, vous voyez, pour moi, tout ça sont des signes de réussite, le fait d'avoir été utile. Des échecs, il y en a plusieurs, des échecs professionnels. Oui, il y en a eu quelques-uns, bien sûr. Ça reste anecdotique. À un moment donné, je suis dans le mine de Rungis, marché d'intérêt national de Rungis et je suis dans une direction de région dans le Val-de-Marne et un matin très tôt, je reçois sur mon portable un appel de l'inspection de la banque qui me dit « Éric, on va débarquer chez toi, ne te stresse pas, ça ne te concerne pas, mais la police sera là et on ne peut rien dire. » À 8h du matin, tranquillement, je m'apprête à aller travailler, je reçois un profil de l'inspection, je me dis « Oh là, ça a l'air sérieux, donc je commence à flipper, évidemment. » Effectivement, le jour où je suis arrivé dans ce bureau, sachant que l'inspection allait d'arriver, sachant que je ne pouvais rien dire, de toute façon, je ne savais pas grand-chose, effectivement, mon adjoint, mon numéro 2 est parti de la structure, les menottes à la main, a été emprisonné, blanchiment, trafic d'influence, enfin quelque chose de sérieux. Quand vous êtes manager et on a beau vous dire « Ce n'est pas ta faute », moi, je l'ai vécu comme quelque chose d'extrêmement, à une échelle professionnelle parce que je n'ai pas vu venir l'affaire, je n'ai pas su la détecter et finalement, cette personne a été obligée à faire de la tôle, sa famille a été mise en danger et tout ça, même si j'entends encore une fois qu'on m'a dit « Tu n'aurais pas pu le détecter, tu n'aurais pas pu le voir, c'était vachement savant », je fais les culs comme un écheur. Ça reste assez présent dans mon esprit encore aujourd'hui, un point. D'accord, c'est incroyable. pour revenir un petit peu à ce que tu as dit il y a cinq minutes, quel lien tu as gardé avec les banques traditionnelles ? Alors, pour celle où tu as travaillé ou peut-être tu as développé d'autres relations avec d'autres banques où tu n'as pas travaillé directement, mais tu as commencé à travailler depuis que tu es indépendant, quel type de relation tu as aujourd'hui avec les banques en tant qu'indépendant ? J'ai un regard extrêmement critique sur la profession, mais parallèlement, on ne crache pas dans la soupe, surtout quand elle vous a nourri. Je vois bien que le modèle bancaire est en pleine effervescence et à la fois en pleine déliquescence. Et donc, pour donner du sens, après j'ai récréé Rime parce que je vais m'épuiser, pour donner du sens à tout ça, je garde un contact assez proche avec la profession bancaire parce que les chemins qui le prennent m'intéressent intellectuellement ou pas. Et que d'autre part, je continue à travailler pour certaines d'elles. Je me souviens par exemple que l'une de mes premières missions en tant qu'indépendant, rappelez-vous, j'ai fait l'essentiel de ma carrière chez Banque Populaire et beaucoup de banques se rapprochent les unes des autres. J'avais croisé dans ma carrière la directrice générale de la Banque Populaire d'Alsace. Et un jour, elle m'appelle, me contacte et me dit Rime, voilà, je vais manger par la Banque Populaire de Lorraine et j'ai besoin de tes services parce que je vais laisser sur le carreau tout un tas de personnes et j'ai besoin qu'elles soient accompagnées et j'ai besoin de tes compétences pour cela, pour rassurer les gens, pour diagnostiquer et pour finalement éteindre un peu le feu social de l'entreprise. Et vous voyez, ça, c'est le genre d'expérience qui marche. Je me suis installé quatre mois en Alsace. C'est des expériences qui marquent. Et voilà pourquoi je reste aussi en lien avec la profession bancaire, parce qu'il s'y passe toujours quelque chose d'une part et que les métiers de la transformation de la banque m'ont toujours intéressé parce que c'est la banque manorée. Je continue. à titre anecdotique, la banque postale qui fait quasiment ses dix ans, elle est née en 2009, donc un peu plus de dix ans, je sais bien. Mais à un moment donné, les managers de la banque postale qui ne connaissaient rien à la banque, c'est un petit peu comme si, je ne sais pas quel sont vos métiers aujourd'hui, mais c'est un petit peu comme si on vous disait voilà, demain, tu vas faire des rivets pour que les avions puissent s'envoler à partir de Toulouse. Qu'est-ce que c'est cette affaire ? Et donc, moi, je me souviens que la banque postale, quand on a transformé des postiers en banquiers, et là, cette mission, je l'avais réalisée avec l'école supérieure de la banque, quand on est venu me chercher pour piloter l'affaire, là, encore une fois, on voit où on est la banque postale aujourd'hui, on voit qu'elle a fait des avancées, on voit qu'elle prend des parts de marché, je suis vachement content parce que j'y ai contribué. Donc, la banque, pour moi, c'est une aventure permanente, donc je garde d'excellents contacts globalement pour répondre à ta question. Oui, c'est ça, exactement. J'arrive à retomber sur mes pieds de temps en temps. On va parler un peu d'un sujet qui est très commun et qu'on a tous traversé, alors que ce soit les banques traditionnelles ou je pense que toi aussi, comment tu as vécu la période du Covid et comment tu as été impacté par ça ? Chez les banquiers, je ne saurais pas trop répondre parce que moi, j'ai l'impression que la banque, elle n'a pas tellement changé ses habitudes et que la Covid, pour les banquiers, mais comme pour moi, ça n'a été… J'enfonce des portes ouvertes, j'en suis conscient, mais je l'ai vécu. J'arriverai l'année d'aube plus tard. Mais ça a été finalement un catalyseur de nouvelles voies, que ce soit dans la formation, par le biais du numérique, mais dans les pratiques et dans les modes de travail. Moi, j'ai vendu ma maison en Bourgogne parce que mon père est décédé, on s'en fout, mais c'est pour vous expliquer le contexte. J'ai vendu ma maison en Bourgogne parce que le deuil était trop fort pour moi pour conserver cette maison. C'est un Parisien qui est venu la chier. Je dis, alors ça y est, vous faites tout à d'aller-distance, de cette maison en Bourgogne que je vais vous vendre ? Non, non, je fais des allers-retours. Je dis, mais vous savez qu'il y a 160 kilomètres. Vous allez faire quoi le TGV matin et soir ? Non, non, voiture. En fait, je me suis rendu compte très concrètement, comme nous tous sans doute, que ça a complètement bouleversé nos habitudes de travail. Complètement. l'hypernumérisation, l'hypernumérisation, les relations, les conférences à distance, tout ça, c'est bien et ça, c'est la COVID. Pour moi, c'est l'aspect positif des choses. Ça nous permet d'accélérer sur un certain nombre de décisions et de pratiques au petit moment. Pour autant, la COVID a eu des effets négatifs. Moi, j'ai augmenté fortement mon activité en tant que formateur parce que j'ai senti que mon chiffre d'affaires baissait et que mes clients tenaient moins me chercher. Et ce n'est pas en tant que formateur que je facture le plus, évidemment. Évidemment, parce que ça me paraît évident aujourd'hui en tant que formateur, pour dire les choses clairement, je facture entre 80 et 100 euros l'heure, l'heure de formation. Mais quand je rencontre un client, on est sur à peu près x3 ou x4 de l'heure. Donc, quand il a fallu que je me remette à faire davantage de formation parce que mes clients étaient en stand-by, tout était un peu à l'arrêt, si vous voulez, voilà, j'ai senti l'effet pervers de la COVID. sur mon activité. Oui, ça, vraiment. Et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le métier d'indépendant, en permanence agile, il faut avoir ses réseaux, il faut avoir ses contacts et se dire comment est-ce qu'on peut rebondir sur des choses qu'on a plutôt subies, je trouve. Puis moi, la COVID, ça m'a beaucoup impacté. Moi, je n'ai jamais été touché, j'ai eu trois doses. Mais moi, mon père a été emporté par la COVID. Donc, à un moment donné, quand on est en période de deuil, désolé, je vous fais partager encore ma vie privée, mais les vies pro et privées, quand on est indépendant, ils me semblent toujours intimement liées. Et quand j'ai perdu papa pendant trois mois, moi, j'étais exsangue, vraiment. Oh, d'accord. Ce n'est pas la réponse que tu as attendu. Oui, si, c'est la réponse, mais peut-être pas jusqu'à là. C'est compliqué. Mais du coup, maintenant, on a vu un peu… C'est touchant. Oui, ça s'est touchant. On va partir sur la troisième partie. On a bien vu le tour un petit peu de l'indépendant que tu es. Maintenant, on va voir avec cette troisième grande partie, avec la prise de recul que tu as sur les banques où tu as quand même exercé plus de 20 ans et que maintenant, tu es également formateur et indépendant où tu conseilles des sociétés. On aimerait savoir les avantages et les inconvénients que tu as connus dans une banque de détails et les avantages et inconvénients que tu as en tant qu'indépendant et ce que tu penses que tu as fait le bon choix au final ou que tu cherches encore. On rentre toujours dans mon intimité, finalement. Professionnel, certes. Moi, je peux dire que merci à la banque. Moi, la banque, elle m'a nourri, elle m'a permis d'avoir un salaire et elle m'a permis d'ouvrir mes horizons parce que j'ai été quelqu'un de curieux et d'impatient que vous voyez aujourd'hui pour vous, c'est quelque chose de courant de changer d'établissement bancaire régulièrement. Et 30 ans en arrière, puisqu'on a sensiblement 30 ans d'écart, il y a 30 ans, ce n'était pas du tout monnaie courante. Or, moi, j'ai changé d'employeur régulièrement. Et je dis merci à la banque parce que si je n'avais pas été banquier, si je n'avais pas travaillé sur le particulier, sur le patrimoine, à faire de la gestion de patrimoine, à m'intéresser aux entreprises, à faire du financement, à faire du crédit ban, à répondre à tout un tas de demandes de mes clients qui m'ont finalement élevé, qui m'ont éduqué, qui m'ont appris à faire mon métier, je n'aurais jamais pris ce virage. Donc, la banque m'a permis de prendre le virage que j'ai pris. Ça, ça répond à une de tes questions quand même. Et je vois tout un tas d'autres collègues qui ont fait le même chemin que moi. C'est-à-dire que la banque, on s'en sert, on la pressurise un peu comme elle nous pressurise aussi parce que les objectifs commerciaux, à mon époque, étaient présents. J'imagine que ça n'a pas beaucoup changé. Et on s'est pressurisés mutuellement. Et moi, je dis franchement que c'est grâce aux banquiers qu'aujourd'hui, j'ai atteint un degré de maturité d'une part professionnelle et que j'ai finalement beaucoup de liberté. Parce que je choisis malgré tout mes horaires. Je vous ai dit que je devais être agile. Vous avez compris que ce soir, j'avais un enjeu de partir à l'heure pour être à l'heure chez mon client. Vous voyez, il y a des semaines, je m'arrête, je fais des pauses. Je dis à mes clients, je fixe les dates, je fixe les échéances et je peux très bien m'accorder des semaines de vacances comme je le souhaite. Même si parfois, c'est un peu contrarié, mais j'ai un temps libre que je me suis choisi. Et ça, c'est un luxe que je trouve inestimable. Donc ça, je ne regrette pas ce choix. L'autre choix, c'est que… Non, mais laisse tomber. C'est bon. Je travaille sans filet. Merci. L'autre choix, c'est que… Je ne regrette pas parce que ça m'a permis de continuer à voir des gens super intéressants. Je parle du principe que les clients m'en ont toujours plus apporté que moi, j'ai pu leur en apporter. Et donc, ce sont des rencontres de vie, si vous voulez. J'essaie d'être extrêmement humble quand je vous dis ça. Des rencontres de vie qui font qu'à un moment donné, ça matche et on va vivre des aventures ensemble. Aventure entrepreneuriale, aventure d'entreprise, aventure de… Je ne sais plus où j'en suis dans ma vie, sors-moi de là. Et tout ça fait que ce choix-là, je ne le regrette pas pour ces aventures de vie. Par ailleurs, j'ai 54 ans, j'essaie de m'entretenir physiquement. Et cette liberté que me donne mon activité professionnelle aujourd'hui me permet d'entretenir, m'entretenir physiquement. J'ai une activité sportive et je me disais que si j'étais encore banquier avec sur moi un poste super valorisant, intéressant, je crois, directeur de région, par exemple, je serais au bureau le matin à 7h30 avec mes collaborateurs toute la journée, peut-être en réunion le soir, je serais rincé le week-end et je ne pourrais plus rien faire. Et ça, c'est un luxe que j'apprécie, vraiment. Je ne dis pas que des moments, il n'y a pas des moments tendus, mais j'ai beaucoup de liberté. Donc, ça, c'est réussi. Ça, c'est un choix que je ne regrette pas. Et puis, une autre chose, c'est que le fait d'être libre, de ne pas être encarté sous une étiquette, comme je le fus, par exemple, quand j'étais dans le populaire, c'est que ça me donne aussi beaucoup de liberté dans le choix de mes partenaires que je vais présenter à mes clients, comme un courtier, finalement. Ça, ça me donne beaucoup, ça me donne cette liberté-là et ça me permet d'avoir un réseau de compagnons d'aventure qui fait que ce réseau aujourd'hui me permet de savoir aussi sur qui je peux compter pour présenter la bonne personne face à la bonne situation, face aux bons clients. Et donc, je ne perds plus de temps à chercher les gens. Ça, c'est l'âge qui me l'a, c'est les 15 ans d'expérience d'entrepreneur individuel qui m'a permis de l'avoir. Donc, je suis assez confort aujourd'hui. D'accord. Est-ce que ça répond ? Oui, ça répond parfaitement à la question. Qu'est-ce que tu penses ? surtout, si vous avez envie un jour de devenir indépendant, si c'est votre enjeu, prenez un peu d'expérience parce que je crois que si je peux me permettre un conseil, prenez un peu d'expérience avant, on est plus crédible à mon âge qu'au vôtre face à des dirigeants d'entreprise. Et ça, c'est encore une porte ouverte. Mais c'est grâce à votre expérience que l'anecdote que vous aurez vécue à titre professionnel devient une réalité employable que vous allez pouvoir rendre. C'est par cet effet de rapprochement que j'ai vécu ça, je sais comment ça marche, j'ai trouvé des solutions, je sais faire mon autocritique pour améliorer ces solutions. Finalement, aujourd'hui, je suis armé devant quasiment tout un tas de solutions parce que les solutions hyper originales, bien sûr, je rencontre parfois, mais au bout d'un moment, on les a toutes un peu vécues. Alors, tu m'as un peu devancé, merci pour toutes ces années, tu m'as un peu devancé parce que la question suivante c'était qu'est-ce que tu aurais pu leur conseiller s'ils voulaient se lancer dans l'entreprenariat. Alors, à moins de cette expertise et d'attendre un petit peu d'avoir plus de connaissances, plus de vécu, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter ? Si, tellement tu serais dans la salle et tu aurais votre âge en tête, qu'est-ce que tu te serais donné comme conseil ? D'attendre, vous l'avez entendu, d'être curieux, c'est une évidence. D'être curieux, d'être en veille. Quand j'ai passé mon agrégation, puisque je suis professeur agrégé en supérieur, c'est un concours. Je ne veux pas tout ramener à moi, mais j'essaie d'illustrer. Donc, on m'a dit, mais il mérite l'agrégation, en plus je l'ai passé à 45 ans. L'agrégation à 45 ans, tu rêves, tu vas combattre des gens qui sortent de l'école normale, comme c'est un bon bif, 24-25 ans, qui ont été formés pour ça, qui ont fait le master. Et quand j'ai passé mon agrégation, il y avait six postes ouverts pour 900 candidats. Je suis agrégé, donc c'est-à-dire que j'ai réussi le concours. Donc, les écrits, ça passe, parce qu'écrire, tout le monde sait faire. Très simplificateur, ce que je dis, mais ce n'est pas là qu'on fait la différence. Sur les trois épreuves écrites, tant mieux, j'étais admissible, donc il restait une vingtaine de candidats sur les 900. Mais c'est après que la sélection se fait. Et les quatre euros que j'ai pratiqués à mon agrégation font qu'on va rechercher des questions, mais qui ne sont même pas en rapport avec le sujet que vous présentez. Moi, j'avais l'un de mes sujets que j'avais tiré au sort, c'était est-ce qu'on manage de la même manière une association qu'une entreprise ? Et là, je me suis dit finger in the nose, c'est mon sujet. D'ailleurs, j'ai eu 14 sur 20 à l'épreuve, je m'en félicite encore parce que c'est une autre remarquable à l'application, donc je sais que je suis agrégé grâce à ça. Mais j'ai eu des questions sur NWWF, vous en pensez quoi ? Le ? Et donc, si je n'avais pas un peu de culture générale, j'étais chaos sur les questions et ça, ça me sert aussi vis-à-vis des clients. Moi, je me suis rendu quand un client il n'y a pas très longtemps qui me dit alors Eric, le dernier prix de concours, je n'ai pas eu le temps mais je sais de qui on parle et ça, ça m'a toujours servi. Quand on commence à naviguer dans des sphères, ce n'est pas de la prétention, au contraire, j'essaie de rester extrêmement humble mais le fait d'être curieux, d'être ouvert, d'être curieux pour résumer, moi, ça m'a toujours beaucoup servi. Ça, ça, c'est une vraie recommandation. C'est-à-dire que tu leur recommandes d'être curieux, de chercher par eux-mêmes et de s'intéresser un petit peu à tout. Oui, d'être ouvert. C'est ce qui fera la différence sur des compétences équidistantes, c'est ce qui fera la différence. Ça, c'est mon expérience qui me permet de me dire. D'accord. Merci pour tes conseils, Eric. Nous, on a une dernière question qui va clore cette référence. Tu nous as parlé en tout début que tu avais probablement poursuivi sur un doctorat. Oui, parce que je sens que je commence à m'encrouter du cerveau. Donc, voilà. La question, c'est quelle serait la suite ? Est-ce que tu peux nous détailler quel secteur t'intéresse dans ce domaine-là ? Est-ce qu'il y a une manche précise ? T'es gonflé avec la question. Moi, j'ai été banquier, donc par définition, je ne sais rien faire. Et de fait, je vois bien que l'entreprise, ça me parle. Le management, ça me parle un tout petit peu. La fiscalité, j'adore. c'est mon sujet. Et donc, je suis en ce moment en train de réfléchir à comment formuler un sujet de travail de trois ans puisqu'un doctorat, un test, c'est trois ans traditionnellement. Alors, à mon âge, on va me tolérer beaucoup plus de temps parce que moi, je n'ai pas d'enjeu derrière. Je serai docteur ou pas docteur, on s'en fout. Ce n'est pas ça qui va me créer un emploi. C'est pour moi le personnel, histoire de le faire gonfler encore un peu plus mon melon. mais il faut trouver un sujet qui intéresse, qui porte et qui porte à la fois pour moi en tant que si je cherche, qu'est-ce que ça va m'apporter pour mes clients et pour moi-même et donc, je suis en pleine recherche. Donc, voilà, je ne sais pas encore mais j'aimerais bien travailler sur la fiscalité internationale. Là, j'aimerais beaucoup et le sujet ne t'en pas encore posé. Tu me cueilles un peu là-dessus. Ensuite, il faut se trouver la bonne école doctorale. Il faut se trouver la bonne personne qui va pouvoir t'accompagner parce que moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un docteur mais concrètement, je ne sais pas quelles sont les exigences. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être de se soutenir pendant trois heures devant un jury. Et puis, il faut trouver surtout le bon sujet et un sujet qui n'a pas été publié en plus. Parce que si je suis médecin, les sujets ne sont pas publiés, c'est assez facile à chercher. Mais dans les métiers de l'entreprise, des sujets publics, il y en a plein, ils se regroupent. Donc, il faut trouver un peu l'originalité aussi. Par ailleurs, à 54 ans, je m'interroge sur mon doctorat mais je m'interroge aussi s'il ne serait pas temps pour moi de me recentrer un petit peu parce que je suis super épargné. Aujourd'hui, j'ai quatre métiers. Je suis professeur agrégé. Je suis super heureux. 3200 euros de salaire de traitement net versé par l'éducation internationale. Donc, ça, c'est ma petite base pour être sûr si jamais je n'ai pas de client de pouvoir continuer de vivre. J'ai un deuxième métier. Je suis consultant indépendant auprès des entreprises. Mon troisième métier, vous l'avez entendu, j'ai ma petite société de bilan de compétences. Et quatrième métier, je suis quand même encore formateur. Et formateur, je ne me dis pas comme professeur parce que formateur, je facture. Vous voyez ? J'ai quatre métiers et à un moment donné, on se dit il faut que tu lâches. Ou à moins d'avoir toujours les deux prises dans la prise de courant, à un moment donné, il faut lâcher prise sans faire de jeu de mots. Donc, je me demande si je ne vais pas me recentrer un peu. Et si je me recentre, ma réflexion du moment, ma vraie réflexion, c'est de me dire est-ce que je lâche mon poste d'agrégé pour être sur ce qui m'excite le plus, pour être auprès des clients et faire mon propre visite. C'est une grosse prise de risque quand même à 54 ans. Surtout quand on est propre agrégé, la retraite, je ne vous dis pas, on est un peu peinard. C'est un vrai sujet. C'est le sujet du moment. Je vous tiens de le cours. Parfait. Nous, on te remercie pour cette conférence. Tu as pu répondre à toutes nos questions. Tu es rentré dans les détails et tu nous as présenté certaines anecdotes qui, je pense, ici, vont tous se faire réfléchir. Donc, on te remercie en fin de temps de vous remercier d'avoir assisté à cette conférence avec Eric qui, pour ma part, et je pense que pour la part de Daniel, a été une source d'inspiration pour continuer dans la branche. Je suis très flatté. D'ailleurs, ça se ressent, je pense, au niveau de l'implication en cours. C'est ce qu'il nous a appris entre guillemets à notre travail et à la méthode. Encore une fois, merci d'être venu. Merci Eric. Je suis passé une excellente soirée grâce à vous. Merci. Olivier, c'est d'abord des questions ? Il y a des questions maintenant. Je vais finir. Juste la fin avec Mme Lacte. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre. Il n'y a pas de tableau. On ne vous en parle pas. Ton micro, Carole. Ton micro. Alors, si je fais comme les jeunes, alors je vais juste terminer l'enregistrement pour laisser libre cours aux questions. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant et surtout hyper sincère, Eric. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.